Bonjour à tous et bienvenue dans la League of Historia, aujourd'hui retour sur Poppy. Poppy qui était un personnage bien spécifique dans League of Legends, je sais pas pour ceux qui se souviennent du visage de cette Poppy des Enfers. On va regarder un petit peu ses compétences antérieures. On commence par son passif, donc Vaillant Combattant. Alors excusez-moi, c'est de la traduction, j'ai pas réussi à retrouver ni de Spotlight officiel, puisque je crois qu'il n'y en avait pas, ni de... bah d'ancien sort, enfin j'ai pas retrouvé en français, bref. Voilà. Lorsque Poppy subit des dégâts non liés à la tourelle, supérieure à 10% de ses points de vie actuels, elle réduit l'excédent de 50%. Faut savoir que c'était, comme aujourd'hui, un gros tank. Son Q spell, coup dévastateur. Actif, la prochaine attaque de base de Poppy est améliorée pour infliger des dégâts magiques jusqu'à un certain plafond. Faut savoir également que coup dévastateur réinitialise le chronomètre d'attaque de base de Poppy. Son W, paragon de Demacia, passif. Poppy gagne des bonus de dégâts d'attaque et des bonus d'armure pendant 5 secondes à chaque fois qu'elle inflige ou subit des dégâts, cumulables jusqu'à 10 fois. Poppy gagne son maximum de stack, donc celui qu'on a vu dans le passif, d'un coup, pendant 5 secondes, et également un petit bonus de vitesse de déplacement, comme celui d'aujourd'hui. Ensuite, on a charge héroïque. Actif, Poppy s'élance vers l'ennemi ciblé, lui infligeant des dégâts magiques, et elle les emporte avec elle comme le dash qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est très proche. S'ils entrent en collision avec un terrain, évidemment, elle leur inflige des dégâts magiques supplémentaires, et elle les étourdit pendant 1,5 secondes. Et pour finir, l'ultime, le plus pété de l'histoire de League of Legends, mais bon, Poppy t'es pas si joué que ça. Immunité diplomatique. Actif, Poppy concentre le champion ennemi ciblé pendant les prochaines secondes, leur infligeant des dégâts accrus, et devient immunisé contre tous les effets ne provenant pas de sa cible pendant la durée de son ultime. Donc, c'est un petit peu un mixte entre Kyle et Xin Zhao. Vous savez, quand il cible quelqu'un, il est immunisé contre les dégâts, etc. Sauf la cible, justement, qui l'attaque. Voilà, voilà, un petit peu pour ses anciennes compétences. Ça, vous voyez aussi, au niveau du design, elle a énormément changé. Pour le bien de nos pires cauchemars, évidemment. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les prochains champions que vous voudriez revoir. J'en ai noté quelques autres également, que je ne vous dis pas, ce sera la surprise. On se retrouve très vite dans League of Historians. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501